bonsoir messieurs dames bienvenue au musée du vin de champagne et d'archéologie régionale pour la première conférence qui a lieu depuis bien longtemps, une conférence qui sera aujourd'hui réalisée par Laure Édoublié et donc directrice conservatrice de ce musée, qui a une formation ou diplôme de l'École de l'Ouvre, qui a dirigé les musées de Beaune pendant une dizaine d'années, de 2010 à 2020 et qui a aussi notamment participé à ce poste à toute la démarche de création négociée du label UNESCO que l'art de Beaune a également obtenu. Donc elle connaît bien le sujet, à la fois le vin, mais elle a également une formation en histoire de l'art. Et le thème de cette conférence, c'est Renaissance du musée, des musées du planète, de champagne, donc une pérégrination, comme elle le dit elle-même, autour des histoires et de l'histoire des musées et du musée du d'Epernay. Merci Sébastien. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Je suis donc très honorée, très émue et très impressionnée de présenter cette première communication d'un nouveau chapitre de l'histoire du musée d'Epernay. Heureuse et honorée d'être devant vous ce soir, vous qui êtes présents dans les salons du château Perrier, vous également qui regardez cette communication via la retransmission sur la chaîne YouTube de la ville d'Epernay. Alors le titre de cette communication, la renaissance du musée d'Epernay champagne, c'est le titre que j'ai choisi et derrière cela, de quoi allons-nous parler ce soir ? C'est une grande question que je me suis posée un certain temps, tant les sujets à aborder ce soir sont nombreux. Alors j'aurai plaisir à intervenir prochainement sur des sujets qui seront plus circonscrits, plus cadrés, plus scientifiques également. Tout comme le feront d'ailleurs aussi mes collègues de l'équipe scientifique du musée ou d'autres spécialistes, d'autres experts, d'autres universitaires. Je ne manquerai pas par exemple de vous proposer des conférences sur des thèmes ou des objets de nos collections qui relèvent de mes domaines de spécialité, donc l'ethnologie viticole et les arts européens du 15e au 20e siècle. J'ai par exemple le projet prochainement de revenir sur l'histoire des musées d'Epernay ou de vous parler de certaines œuvres comme le pressoir à Roux à Écureuil, dont on parlera donc prochainement dans l'heure des journées du patrimoine. Cependant ce soir, pour cette première conférence, je souhaitais une communication avec une approche différente, une tonalité différente. Je voulais que cette communication soit un prélude à ce que sera la vie culturelle et scientifique du musée. Donc une introduction tout en suggestion, une invitation à se projeter dans l'avenir culturel et scientifique de ce musée. Et il me tenait à cœur de placer ce moment sous le signe du sourire, moi je peux, vous voyez mon sourire, parce que j'ai enlevé le masque, et de la conversation à la fois spirituelle et légère. Je voulais également placer cette communication sous le signe de l'envie. Envie de culture, envie de partage, envie de transmission. Bref, après une longue période de fermeture de ce musée, et après également une mise entre parenthèses de la vie culturelle, du fait de la crise sanitaire, j'avais envie d'avoir envie, et de donner l'envie, et qu'on rallume nos vies. C'est la première référence que j'ai choisie ce soir, qui est une référence je pense très fédératrice, que vous aurez tous identifiée. Puisqu'après plus de 20 ans de fermeture, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale d'Epernay a rouvert ses portes le 29 mai dernier, après un immense chantier de réhabilitation architecturale, et avec une nouvelle proposition muséographique, dont le propos est de s'adresser à tous les publics, grâce à une multiplicité de dispositifs de médiation. C'est un projet ambitieux pour de nombreuses raisons. D'abord, il faut rappeler la situation exceptionnelle de ce musée. Il est situé à Epernay, capitale du Champagne, avenue de Champagne, six témoins des coteaux, maisons et caves de Champagne inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce musée est hébergé dans le château Perrier, une demeure de négociant en Champagne, puisque c'est Charles Perrier, de la maison Perrier-Jouette, qui fait construire ce château dans les années 1850. Charles Perrier a énormément développé sa maison de Champagne. C'est un bourgeois, un grand notable sparnassien champenois. Il veut montrer qu'il a réussi, et donc il fait le choix d'une architecture spectaculaire, une architecture de prestige avec ce château Perrier, construit dans les années 1850. Château Perrier classé monument historique en 2013, et qui est donc le symbole de l'expansion du Champagne à travers le monde tout au long du XIXe siècle. Alors, comment se déroulera cette communication, qui devrait durer environ une heure ? Elle sera composée d'une introduction qui sera plutôt conséquente, puisque c'est durant l'introduction que je reviendrai sur les grandes étapes de ce projet de réhabilitation architecturale. Puis, de partie, on se promènera dans les collections du musée, afin de démontrer preuve à l'appui tout le potentiel de ces collections, toute la richesse de ces collections. Et puis, dans une seconde partie, j'essaierai de poser les fondements de ce que pourrait être la politique de développement du musée pour les prochaines années. Perspective de développement du musée qui s'inscrive dans deux grandes directions. garantir un rayonnement national et international du lieu et du territoire sur lequel il est situé, et créer un lien de proximité avec le territoire. Donc, première chose dont je voulais vous parler, je ne voulais pas en faire le cœur de cette communication, parce que je voulais qu'on puisse se projeter ensemble ce soir. Donc, je reviens sur ces quelques années de rénovation dans cette introduction, avec donc quelques dates clés. Mais sachez que ce projet de réhabilitation, qui est immense, très ambitieux, on en reparlera prochainement avec une exposition temporaire, puisqu'en fait, tout le chantier a été photographié par deux photographes, Anthony Supply et Pierre-Olivier Deschamps. Ils ont photographié toute la transformation, toute la métamorphose de ce bâtiment. Et donc, ça sera le moment pour revenir justement sur toutes les compétences qui ont été réunies sur ce chantier des différentes entreprises qui sont intervenues. Mais voilà, donc ce projet de territoire ambitieux, il a évidemment été porté par la municipalité, par la ville d'Épernay, et il a été mené par le cabinet d'architectes Frénac et Julien, en collaboration avec l'architecte en chef des monuments historiques, Lionel Dubois. C'est en 2011 que l'idée a vu le jour de réhabiliter le château Perrier et d'y installer les collections du musée avec une nouvelle proposition muséographique. Le projet scientifique et culturel a été validé en 2014 par le ministère de la Culture, avec un ancrage territorial fort. Et là, on a été énormément accompagnés par le ministère de la Culture, et notamment par le service des musées de France, qui souhaitait nous faire réfléchir l'équipe du musée à l'identité de ce musée, voir comment on pouvait, quelle était finalement l'identité, l'ADN de ce musée, avec les différents fonds, notamment les fonds d'archéologie régionale et les fonds Champagne. Donc je remercie le ministère de la Culture par cette occasion, la DRAC Grand Est, et évidemment le conseiller musée, M. Le Chanu, que j'ai aperçu tout à l'heure. C'est en 2016 que le cabinet d'architectes Frénac et Julien a été choisi, et les travaux ont commencé donc mi-2018, pour s'achever à l'automne 2020. Cette volonté politique, elle s'est également manifestée par un engagement financier de la part à la fois des pouvoirs publics et de certains acteurs privés locaux. Un budget total d'environ 24,2 millions d'euros hors taxes, hors partie centre de conservation, donc avec un soutien très marqué, très fort, de la région Grand Est, du département de la Marne et de l'État, et donc de beaucoup d'entreprises et de particuliers, puisque une campagne de mécénat a été lancée en 2017, et a permis de rassembler plus de 200 mécènes particuliers, et plus d'une cinquantaine de mécènes entreprises, et une somme globale de 2,3 millions d'euros. Donc merci évidemment à tous ces mécènes, dont j'en vois certains dans la salle ce soir. Quelques mots sur ce projet architectural et muséographique, juste pour que vous ayez les grandes idées, les grandes lignes. Le souhait du cabinet Frénac et Julien et de la municipalité, c'était évidemment de respecter la valeur patrimoniale du site, donc essayer au mieux de se rapprocher de l'état d'origine, des décors historiques, notamment du château. Le choix a été fait d'une scénographie plutôt élégante, épurée, très reposante visuellement. Et un autre point important de ce projet, c'est bien sûr donner une accessibilité à tous, donc à l'accessibilité à la fois physique, avec une mise en accessibilité des différentes parties du château, et une accessibilité cognitive dont je vous reparlerai tout à l'heure en vous montrant un certain nombre d'outils de médiation. Voilà, donc c'est une rénovation totale, façade, décor historique, comme vous le voyez ici dans les salons de réception, mise aux normes, mise en accessibilité, aménagement paysager du parc, et travaux évidemment dans les deux pavillons, les deux autres bâtiments du site. Voilà en quelques mots ce projet de réhabilitation. Et donc pour clore cette introduction, il était précieux pour moi de remercier un certain nombre de personnes. Alors, ça vous rappellera peut-être certaines cérémonies des Césars ou des Victoires de la Musique, mais il le fallait, il le fallait parce que vous imaginez bien que sur un projet de telle envergure, c'est une aventure collective évidemment, c'est la convergence d'énormément de talents, de compétences, de savoir-faire, et puis que par ailleurs, je suis arrivée sur le tard sur ce projet, donc c'était important pour moi de remercier un certain nombre de personnes, M. le maire, bien sûr, qui a initié ce projet ambitieux, qui a incarné cette ambition politique, le remercie aussi de m'avoir fait confiance. Je remercie donc le maire et l'ensemble des élus qui ont suivi de près ce projet, et je pense tout particulièrement aux deux élus avec qui j'ai travaillé, M. Christian Demongin, et donc évidemment Mme Sophie Hercher-Boussot, actuelle adjointe à la culture et à la jeunesse. Je remercie le cabinet du maire, l'ensemble des services municipaux, je pense évidemment à la direction générale, aux services techniques avec Frédéric Girardin et Marie-Charlotte Giraud, je pense aux services juridiques, informatiques, services financiers, des ressources humaines, les espaces verts, bien sûr la communication, c'est donc toute l'équipe de Séverine Adam, je remercie Nadine Jacquinaud, DGA de la ville d'Épernay, et bien sûr Sébastien Orzanski, qui m'a donc présenté tout à l'heure, directeur des affaires culturelles, qui a été présent sur toutes les étapes du chantier depuis 2014, et qui m'a énormément accompagnée depuis ma prise de poste. Et puis bien sûr je veux remercier l'équipe du musée, ils sont nombreux à avoir participé à ce projet ces dernières années, je pense à certaines personnes qui nous ont quitté il y a quelques mois, qui ont quitté l'équipe, je pense aux régisseuses qui ont installé les collections l'année dernière, je pense à Isor Bouquet qui s'est chargé du développement numérique, et je pense à Nicolas Bernard, régisseur des collections jusqu'à peu, et puis bien sûr je pense à toute l'équipe, telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Donc l'équipe aujourd'hui c'est une trentaine de personnes, et que vous compreniez bien, pour que ça vous donnera une idée de comment on travaille dans un musée, il y a en fait cinq pôles, qui composent l'organigramme de ce musée. Et donc je tenais à les citer, il y a le pôle accueil billetterie boutique, qui est piloté par Karine Coattenant, il y a le pôle PC sécurité, qui est placé sous la responsabilité de Nicolas Durand, le pôle de la régie des œuvres, de la gestion des collections pilotées par Adeline Desclous, le pôle du développement des publics, de l'action culturelle, placé sous la responsabilité de Jonathan Simon, qui a donc géré l'organisation de cette rencontre ce soir, et le pôle documentation animé par Claire Bonnefoy. La direction, donc, avec mon assistante Tiffany Baudouin, et nous sommes accompagnés dans cette aventure par Daphné Dubé, qui est donc chargée des partenariats et du mécénat. Enfin, j'ai une pensée très sincère, pour ceux qui m'ont précédé, je ne vais pas tous les citer depuis les années, depuis le début du XXe siècle, mais je pense à Jean-Jacques Charpy, qui a été conservateur de ce musée pendant près de 30 ans. Alors, je ne promets pas d'aller jusqu'à 30 ans au sein du musée d'Épernay, normalement, je devrais être en retraite dans 30 ans, à moins qu'une réforme des retraites modifie les choses, mais voilà. Je pense à Vincent Blanchard, qui est aujourd'hui conservateur du musée du Louvre, et bien sûr à Gaël Gauthier, qui a porté avec beaucoup de détermination, beaucoup de passion, ce projet pendant de longues années. Et un dernier merci à toutes les personnes que je ne peux pas citer là, mais qui, dans un cadre strictement professionnel ou dans un cadre plus personnel, m'ont accueillie en Champagne, m'ont ouvert leurs portes, ont accepté de me livrer leur vision de la Champagne et du Champagne, ce qui, j'en suis sûre, fera de moi très prochainement la meilleure des ambassadrices de cette région. Quelques vues de la restauration, des décors historiques, donc avec le Grand Salon, et l'escalier d'honneur. Et un petit mot pour vous dire que ce projet, c'est en fait l'aménagement de... la rénovation du Château Perrier, mais également l'aménagement d'un centre de conservation où sont donc conservées toutes les collections non présentées dans le parcours de visite du Château Perrier. Voilà. Je voulais également vous montrer ce centre de conservation du musée. Alors, première grande partie, on va se promener dans les collections du musée. je souhaite de manière concise, donc de manière un peu partielle et partielle, je l'assume, vous montrer la diversité des collections et leur potentiel. Et par là, je voudrais tenter de partager avec vous ce qu'est notre quotidien professionnel. comment on travaille sur des collections, comment on les gère au quotidien, comment on les valorise avec des publications, des expos, des conférences. Toutes ces activités qui sont aujourd'hui enrichies par les possibilités offertes par le numérique qui permet de gérer, de diffuser les collections et de faire connaître les collections beaucoup plus largement. Au préalable, avant de vous présenter quelques pièces importantes de ce musée, je vous livre un rapide survol de l'histoire de ces musées, puisqu'au départ, c'était plusieurs musées. On reviendra sur ce sujet, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail qui a été mené par Margot Mazuet, qui avait fait un travail de recherche sur les musées du vin en 2015. Et je tiens à saluer le travail qui a été mené tout récemment par Claire Bonnefoy, documentaliste du musée, sur l'histoire des musées d'Épernay. En tout cas, pour être conçu, sachez qu'au départ, c'est trois musées. D'abord, un premier musée, un musée d'art et de curiosité, qui est créé à la toute fin du 19e siècle et qui est associé à la bibliothèque municipale. Le deuxième musée, c'est le musée de préhistoire et d'archéologie régionale, qui est créé sous l'impulsion du grand archéologue Pierre Favret en 1931. Et le troisième musée, c'est le musée viticole et vinicole, qui est inauguré en 1934, place Hugues Plon. Donc, trois musées qui étaient bien différenciés, qui vont être réunis dans un même lieu, le château Perrier, puisqu'en 1943, la ville d'Épernay achète ce bâtiment pour y installer deux établissements culturels, la bibliothèque, que vous êtes nombreux à avoir connus au rez-de-chaussée du château, et dans les étages, principalement dans les étages, les musées. Donc, il y avait le musée du vin au premier étage, collection Beaux-Arts également au premier étage, et musée d'archéologie au deuxième étage. Et donc, l'inauguration des musées a lieu en juin 1956. Voici le carton d'invitation à l'inauguration qui a eu lieu le 16 juin 1956. Et ce, même si la partie archéologie avait ouvert déjà de manière plus ou moins clandestine un peu avant. Je vous laisse citer quelques extraits du discours du maire d'Épernay en 1956, lors de l'inauguration de ces musées. Il dit par exemple, « En rénovant le musée d'archéologie, la municipalité d'Épernay a voulu créer un centre régional où le visiteur, anonyme, comme le plus brillant érudit, puisse trouver satisfaction à sa soif de connaître. L'agencement moderne et rationnel des premières salles restaurées frappe l'imagination, les jeux de lumière et l'art de la présentation mettent magnifiquement en valeur les belles pièces des collections. Ce musée de Champagne doit être le musée régional par excellence. Épernay est le cœur de la Champagne viticole. » C'était quelques mots pour savoir d'où on vient. Je trouve que c'est toujours important de recontextualiser et de se dire que la vie d'une structure ou nos vies également peut-être sont un éternel recommencement. Notons la participation de deux grands noms du paysage muséal français pour la création de ces musées dans les années 1950. Jean-Jacques Hatt pour le musée d'archéologie. Jean-Jacques Hatt était professeur à l'université de Strasbourg, archéologue, conservateur du musée archéologique de Strasbourg. Et en parallèle, pour le musée consacré à l'ethnographie viticole, le musée d'Épernay a pu compter sur le concours du célèbre conservateur Georges-Henri Rivière surnommé dans la communauté muséale GHR. Donc un nom très familier de la communauté muséale tant il a œuvré sans relâche pour rendre les musées à Paris, en région, dans le monde, vivants et didactiques. C'est par exemple le fondateur du musée des arts et traditions populaires qui est devenu le Mucem à Marseille. Il a participé à l'aventure du musée de l'homme à Paris, du musée d'Aquitaine, du musée de Bretagne, du musée du vin de Bourgogne à Beaune et donc du musée d'Épernay. Et donc après une cinquantaine d'années d'activité, la bibliothèque déménage en 1995 pour partir donc place Hugues Plon, c'est devenu la médiathèque Simone Veil, tandis que l'ancien musée ferme en 1998 pour des raisons de sécurité. Alors ces collections, je fais déjà quelques mots sur les collections qui sont présentées. Comment ces collections sont-elles présentées dans le parcours de visite ? Il y a environ 2500 objets qui sont présentés sur environ 100 000 objets que comptent les collections du musée d'Épernay. Le parcours est une exploration de l'histoire de la Champagne sous toutes ses facettes, avec deux fils conducteurs, la craie, bien sûr, ce substrat géologique exploité par les premiers agriculteurs du Néolithique, exploité évidemment par les vignerons, exploité pour les Crayères. Donc c'est notre fil conducteur dans tout le parcours. Le deuxième fil conducteur, selon moi, c'est l'innovation et le fait de mettre en avant l'actualité de recherche, les entreprises et les savoir-faire de pointe, tant pour l'archéologie que pour le Champagne. Donc le parcours de visite a été pensé en quatre sections qui se succèdent. Donc tout d'abord, une section géologie pour découvrir la formation du paysage champenois, des sols et des sous-sols champenois, avec donc une très riche collection paléontologique et géologique, comme vous voyez ici avec les fossiles qui sont présentés de manière chronologique par air géologique. Deuxième section, c'est découvrir bien sûr l'histoire de l'implantation des hommes en Champagne durant les temps anciens, donc du paléolithique au haut Moyen-Âge, c'est la section archéologie. Donc ça, c'est grâce évidemment à nos très importantes collections d'archéologie régionale, on a une des plus importantes collections ici à Épernay, après le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et ces collections sont enrichies dans le nouveau parcours, grâce à des fouilles archéologiques majeures qui ont été réalisées ces dernières années. Troisième section, c'est la section qui est dédiée aux vins de Champagne, ses techniques d'élaboration, ses savoir-faire, entre tradition et modernité, et tout ce qui concerne les représentations du Champagne, l'imaginaire du Champagne qui est très riche. Voilà, donc on est vraiment sur produire, commercialiser, consommer, rêver le Champagne. Dernière section qui s'intitule collectionneurs, c'est donc une section qui nous permet de mettre à l'honneur les collectionneurs et les donateurs du musée qui ont donc donné des collections au musée de la fin du XIXe siècle aux années 1930 essentiellement. Donc vous voyez, c'est un musée aux thématiques très diversifiés. On dépasse, on transcende les catégories habituelles de musées, musées d'archéologie, musées des beaux-arts, musées d'ethnologie, musées des sciences et techniques. On est à proprement parler, on peut vraiment dire qu'on est un musée de territoire qui tente d'expliquer l'histoire de la Champagne sous ses différentes facettes. Je voudrais donc maintenant mettre à l'honneur quelques objets des collections. Des objets que j'ai choisis parce qu'ils sont fondamentaux, ils sont des objets iconiques de nos collections, mais des objets que j'ai également choisis parce qu'ils me permettent de vous montrer ce qu'est l'activité d'un musée quand il se prépare à rouvrir, mais également par la suite tout en étant ouvert. Alors je suis loin de connaître l'histoire de la constitution des collections, je suis loin d'avoir ouvert toutes les boîtes des différentes réserves du centre de conservation, mais ça va venir. Mais j'ai néanmoins choisi un certain nombre d'objets, la plupart des objets que je vais vous montrer sont présentés dans le parcours, évidemment. Donc tout d'abord, un trio d'objets patrimoniaux qui sont incontournables, qui sont vraiment des objets phares de nos collections. Je ne suis pas là pour vous faire une description analytique des choses, on aura largement le temps de revenir sur ces objets. Je vais plutôt vous montrer en quoi ces objets sont représentatifs de ce nouveau projet muséographique. Donc tout d'abord, le trésor de Saint-Martin sur le Pré. Le trésor de Saint-Martin sur le Pré, si vous voyez la photo qui est à gauche avec la vitrine, ce sont donc les trois récipients et les huit anneaux, ce n'est pas l'épée, l'épée ne fait pas partie de ce trésor. Donc ce sont donc trois récipients en alliage cuivreux et huit anneaux qui sont recouverts d'une feuille d'or et qui sont composés d'une hame en résine et d'un alliage cuivreux. Ce sont des objets qui ont été mis au jour de manière fortuite en 1925 à Saint-Martin sur le Pré, qui sont datés du début du premier millénaire avant notre ère. Ce sont des objets importants parce qu'ils permettent de témoigner des débuts de la métallurgie, du travail du métal, de comment extraire le métal à partir de minerais, de comment parvenir à cet alliage avec du cuivre et de l'étain, ce qui permet d'obtenir du bronze. Donc ce sont des objets qui sont très intéressants pour ça, très intéressants aussi par le sens esthétique très fin qu'on peut relever sur ces objets. Vous ne pouvez peut-être pas relever des choses parce que là, les photos ne sont pas... Il faudrait peut-être zoomer un peu plus, mais il y a des décors de lignes, de traits, de cercles, de points. Voilà, ces objets sont décorés de manière très fine. Ce que vous pouvez apercevoir en termes de décoration, c'est sur l'objet qui est donc... sur la photo de droite qui est à droite, donc l'objet avec des beaux sets. Voilà. Des petites bosses qui ont été obtenues par repoussées, c'est-à-dire qu'on a repoussé le métal depuis l'intérieur pour obtenir cette bosse vers l'extérieur. Et c'est là où je voulais vous parler justement de ces outils de médiation qui sont distillés dans tout le parcours. Vous voyez que cet objet possède un facsimilé qui, lui, est présenté en dehors de la vitrine. Et ce facsimilé, il est là, évidemment, pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse vraiment appréhender les reliefs de cet objet. Et ce facsimilé permet aussi de mettre en avant la couleur du bronze. Voilà, le bronze, c'est évidemment doré. Ce qui est important, c'est de le montrer avec ses facsimilés puisque les objets aujourd'hui qu'on a en vitrine sont plutôt de couleur verte. Donc, ce trésor de Saint-Martin-sur-le-Pré. Autre, ah oui, je voulais aussi vous en parler pour vous montrer ce qu'était un rapport de restauration. Alors, le trésor de Saint-Martin-sur-le-Pré n'a pas été restauré l'année dernière, il a été restauré il y a déjà quelques années. Mais vous montrer ce que ça signifie de restaurer un objet. Le restaurateur nous transmet à la fin de la restauration un rapport de restauration et de traitement pour nous indiquer toutes les étapes de restauration, nous rappeler ce qui a été utilisé comme produit de nettoyage, de restauration, nous donner quelques préconisations pour prendre l'objet. Deuxième objet que je voulais vous présenter, là c'est un objet monumental, c'est ce magnifique pressoir à roues à écureuil qui accueille le visiteur dans le pavillon d'accueil. Donc c'est un pressoir qui est daté du début du 18e siècle, on aimerait faire des analyses d'endrochronologiques prochainement pour préciser les choses. C'est un pressoir qui a été acheté par la ville à un particulier d'Orbel-Abbaye. Il a été acheté en 1947. Il y avait d'autres musées nationaux qui étaient sur les rangs pour l'acheter, donc il a fallu se positionner assez vite pour l'acheter. Il a été acheté pour enrichir les connexions du musée Viticole et Vinicole. Et il a très vite pris place, dès 1949, dans ce pavillon d'accueil, de toute façon il ne tiendrait pas ailleurs. Donc il arrivait démonter, il a été remonté dans ce pavillon et il était le clou du spectacle en 1956 quand le musée du vin a ouvert ici. Donc il fait près de 7 mètres de haut. Je ne détaille pas son fonctionnement, on reviendra dessus pour les journées du patrimoine puisque je souhaite le mettre à l'honneur pour les journées du patrimoine et revenir surtout sur la restauration de ce pressoir qui a eu lieu à la fin d'année dernière et qui a été vraiment un moment exceptionnel pour les équipes de conservation du musée parce que ce n'est pas tous les jours qu'on restaure un tel objet. Ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions déautologiques puisqu'en fait certaines parties n'étaient pas complètes. Donc il y avait la question de la restitution jusqu'où on allait sur les grèves de bois pour reconstituer cet objet. Donc ça a été un projet de restauration vraiment global qui a associé un bureau d'études par ICA pour travailler sur le calage de l'objet qui a associé des restaurateurs qui sont habilités à travailler sur les collections du musée de France restaurateur métal et restaurateur bois et également une entreprise de menuiserie ATB agréée pour intervenir sur les monuments historiques qui a fait les grèves de bois. Voilà. Donc c'est un objet sur lequel on reviendra pour parler de la restauration pour mieux documenter l'objet et puis il y aura beaucoup d'actions de médiation autour de ce pressoir notamment une vidéo qui sera bientôt disponible sur les réseaux sociaux. Le troisième objet dont je voulais vous parler c'est le siège de Rode par les Turcs en 1480. Alors je vais de la même manière je ne vais pas décrire l'oeuvre il paraît que je suis trop bavarde quand je parle de cette oeuvre cette peinture datée de la fin du 15e siècle. C'est une oeuvre maîtresse du musée elle a été léguée par Claude Chandon en 1916. C'est une oeuvre maîtresse mais qui était peu visible jusqu'à présent puisqu'elle était présentée à l'hôtel de ville donc les visiteurs du musée ne pouvaient pas apprécier cette oeuvre précédemment et néanmoins c'est une oeuvre qui témoigne du succès enfin c'est une oeuvre qui avait une réelle notoriété et un réel succès qui a été très souvent reproduite dans beaucoup d'ouvrages notamment quand on parle des ordres religieux militaires qui a été prêtée à plusieurs reprises à différents musées pour des expositions et c'est une oeuvre importante parce que c'est une oeuvre qui est à la fois une très belle oeuvre d'art une très belle peinture certainement réalisée par un peintre flamand ou sous influence flamande donc à la fin du 15e siècle et c'est par ailleurs un grand témoignage historique sur ce siège qui a été donc ce siège qui a été mené par l'Empire Ottoman par les Turcs en 1480 donc sur l'île de Rhodes l'Empire Ottoman voulait conquérir cette île et donc il y a eu un siège et des combats pendant plusieurs semaines ça s'est achevé par la victoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ce qui ne sera pas le cas 42 ans plus tard en 1522 quand Soliman dit le magnifique fera à nouveau un siège de cette île et donc là va conquérir l'île ce qui obligera l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à fuir à Rhodes et donc l'ordre deviendra à ce moment-là l'ordre de Rhodes qui existe l'ordre de Malte pardon partir à Malte pardon et qui deviendra donc l'ordre de Malte que nous connaissons toujours aujourd'hui voilà donc une autre pièce maîtresse qui est présentée dans les salons qu'on aurait aimé présenter dans le parcours collectionneur mais pour des raisons de sécurité et de pour mieux apprécier l'oeuvre nous avons fait le choix de la présenter dans les salons de réception au rez-de-chaussée du château alors d'autres oeuvres par exemple cette défense de mammouth qui accueille aujourd'hui le visiteur dans le parcours archéologie pourquoi je vous parle de cette défense de mammouth donc c'est une défense de mammouth qui est datée de 17 000 ans avant notre ère qui a été mise au jour en 1963 par une entreprise dans une carrière de Vitry-le-François je vous en parle pour vous raconter un petit peu sa vie cette défense de mammouth depuis qu'elle a intégré les collections du musée elle est arrivée brisée en plusieurs morceaux donc elle a été consolidée restaurée restaurée à plusieurs reprises d'ailleurs et elle n'était pas présentée de cette manière-là dans l'ancien musée elle était en fait présentée un peu comme une défense d'éléphant à l'horizontale et ces dernières années l'équipe du musée a pu se rapprocher d'autres équipes de musée notamment l'équipe du musée des confluences je vous présente là une photo du mammouth du musée des confluences à Lyon pour voir comment mieux restituer la forme exacte de cette défense et donc là vous avez sous les yeux la nouvelle présentation de cette défense donc on lui a rendu sa forme exacte scientifiquement ça permet une meilleure lisibilité de l'objet et je vous présente également cette défense de mammouth pour vous montrer tout le travail de soclage apprécier les objets en visitant ce musée mais apprécier aussi le travail de soclage comment socler comment présenter les objets en fonction de leur format de leur poids de leur dimension pour évidemment protéger l'objet mais dans le même temps pour permettre sa mise en valeur aux visiteurs à côté de cette défense vous pouvez apprécier le buveur de champagne attribué à Alexis Grimoux pourquoi je vous présente cette oeuvre pour deux choses donc c'est un tableau qui est daté des années 1720-1730 c'est une oeuvre qui interroge beaucoup parce que quand on regarde de près la bouteille de champagne on voit une espèce de ficelage muselet et donc on a du mal à interpréter les choses puisqu'on est dans les années 1720-1730 donc ça paraît très prématuré donc il y aurait certainement un sujet à approfondir ici avec cette bouteille mais en fait je voulais vous présenter ce tableau pour deux raisons pour vous parler en fait de récollement qu'est-ce que le récollement dans un musée le récollement dans un musée c'est aujourd'hui une obligation réglementaire depuis la loi sur les musées de France en 2002 on pratiquait déjà le récollement avant c'est une obligation pour nous tous les dix ans de vérifier la présence de l'objet vérifier que l'objet est bien toujours là pas disparu et vérifier l'état de l'objet et je vous en parle puisque là c'est un dépôt du musée du Louvre ce tableau le buveur de champagne et nous allons procéder à son récollement avec une personne du musée du Louvre dans quelques semaines dans deux ou trois semaines donc très concrètement ça se passera un mardi nous allons récoller ce tableau nous allons le décrocher et l'examiner avec cette personne du musée du Louvre et si je vous dis ça c'est parce que comme vous savez beaucoup de musées en France sont fermés le mardi certains sont fermés le lundi le musée d'Orsay dans d'autres pays c'est plus d'ailleurs le lundi que le mardi on ferme les musées le mardi pas parce qu'on se on se la coule douce pas du tout mais parce qu'on fait beaucoup de choses le mardi dans un musée on ouvre les vitrines on les nettoie on peut faire des changements des roulements dans les vitrines et puis on peut vérifier l'état des objets voilà il se passe beaucoup de choses dans les musées un mardi donc c'est quelque chose de très concret que je voulais partager avec vous sur la vie des collections c'est ça également et puis là une chose importante que je voulais vous dire sur ce tableau vous voyez c'est MNR 828 MNR ça veut dire musée national récupération c'est l'histoire de France là que vous avez là les MNR c'est des oeuvres qui ont été spoliées à des propriétaires juifs pendant la seconde guerre mondiale dont on n'a pas retrouvé les ayants droit jusqu'à présent donc toutes ces oeuvres qui ont été récupérées sont confiées aux musées nationaux qui ont donc la gestion de ces tableaux mais ne sont pas propriétaires il y a toujours des recherches pour essayer de trouver les ayants droit les descendants de ces personnes qui ont disparu durant la seconde guerre mondiale et donc nous avons obligation quand nous avons dans nos collections un MNR de préciser que c'est un MNR et de toujours rappeler de mentionner ces indications dans l'optique de pouvoir retrouver les éventuels ayants droit on a aussi des chefs-d'oeufs ah oui il y a ça dont je voulais vous parler cette vitrine qui est dans la salle consacrée à l'antiquité à la champagne gallo-romaine pourquoi je vous présente cette vitrine je voulais vous parler des objets qui sont sur le plateau du dessus ces divinités qui ont été réalisées en terre pourquoi je vous en parle pour deux choses on est donc là durant l'époque antique la champagne antique et donc ce que vous voyez là ce sont des objets qui ont été mis au jour dans une tombe la tombe d'un enfant à Saint-Mémy sur le site de la trussonnerie un enfant dont on estime qu'il est décédé à l'âge de 11 ans et ce qui est intéressant c'est qu'avec ces divinités qu'on a retrouvées dans la tombe dans cet enfant ça permet de parler de quelque chose de très important pour la civilisation gallo-romaine c'est le métissage entre les éléments de la culture celtique qui étaient donc déjà présents sur le territoire et les éléments de la culture romaine on assiste un peu à peu à une acculturation sur le territoire de la Gaule et là on en a un très bon témoignage puisqu'on a à la fois des divinités celtes la divinité à gauche c'est Epona sur son cheval Epona elle était très très présente on en a très souvent retrouvé des statuettes d'Epona dans les tombes c'est la divinité qui est associée à la fertilité au voyage également et puis il y a d'autres divinités qui font plus partie du panthéon romain Vénus notamment la déesse de l'amour qui a été retrouvée proche du cœur de l'enfant quelque chose de très symbolique ou encore à droite vous avez le tireur d'épines qui est d'après le célèbre bronze qui est aujourd'hui conservé au Capitole à Rome avec des petites statuettes comme ça on en dit beaucoup et puis ce que je voulais aussi vous dire avec cette vitrine c'est vous expliquer que quand on a défini les différentes thématiques à aborder dans ce parcours de visite nos collections ne permettaient pas forcément de couvrir toutes ces thématiques donc nous avons fait appel à un certain nombre de déposants de prêteurs qui ont accepté de déposer ou de prêter des objets donc c'est le cas avec ces objets qui ont été prêtés par la commune de Saint-Mémy mais on peut également citer d'autres d'autres prêteurs ou d'autres déposants pour l'archéologie il faut évidemment citer le service régional de l'archéologie à Braque-Grand-Est pour le Champagne le CIVC je pense également à l'association géologique de l'Aube à la confrérie Saint-Vaçant-des-Pernay le bâton de la procession au musée Lorrain de Nancy pour trois superbes torques à l'URCA donc à l'université de Champagne à la cave au coquillage et également à d'autres particuliers quelques particuliers et puis on a dans nos collections des chefs-d'oeuvre mais des chefs-d'oeuvre qu'on malheureusement nous ne présentons pas dans le parcours par exemple on a ces superbes paysages italiens qui sont datés du 18e siècle qui sont attribués à deux peintres Magnasco et Peruzzini donc là vous avez vraiment ce qu'on appelle le paysage recomposé le paysage imaginaire qui associe différents éléments narratifs avec une très belle touche lumineuse des coups de pinceau rapides ces oeuvres nous n'avons pas pu les présenter tout simplement par manque de place et peut-être aussi en termes de cohérence néanmoins on a le souhait de pouvoir présenter prochainement nos peintures qu'on a restaurées récemment pour les peintures sur toile les peintures sur bois on espère pouvoir les restaurer prochainement on espère les présenter dans certainement ce qui pourrait être une exposition dossier en 2022 ou 2023 parce qu'on a quelques très jolis tableaux et donc je vous parlais de restauration ça me permet là de vous parler de restauration ce projet de musée c'est aussi la restauration de plus de 350 objets donc là il y a eu un effort financier énorme qui a été fourni par la ville d'Epernay plus de 350 objets qui ont été restaurés en 2019 2020 la plupart de ces objets sont présentés dans le parcours et on espère en restaurer d'autres en 2021 après passage en commission de restauration de la DRAC et puis on a des objets qui prennent sens lorsqu'ils sont réunis par exemple pour la section champagne dans cette salle qui évoque les premières étapes d'élaboration du champagne donc la fermentation alcoolique l'assemblage le tirage c'est des objets qui réunis permettent de mieux saisir le contexte de naissance du champagne alors on en reparlera un peu plus dans 15 jours avec monsieur Barbier qui viendra nous parler de cette thématique mais voilà c'est en se promenant dans ce parcours dédié à l'élaboration du champagne qu'on peut prendre conscience conscience par exemple que bien sûr dont Pierre Pérignon n'a jamais bu de champagne de sa vie que le produit n'existait pas tel qu'on l'a connu par la suite ce qui n'empêche pas évidemment qu'il a apporté beaucoup pour le vin de champagne avec un soin très important à apporter à la gestion de son domaine de l'abbaye d'Auvillée et l'abbaye d'Auvillée était une des principales productrices de vin à l'époque de Pierre Pérignon c'est aussi en se promenant dans ce parcours qu'on peut parler des Anglais alors les Anglais que faut-il en penser quand il fait ces Anglais alors certes ils n'ont pas inventé le champagne mais on leur doit beaucoup aux Anglais puisque puisque les Anglais ils nous rappellent que le champagne que ce produit il est né d'une envie il est né d'une demande une envie d'effervescence le champagne il est né dans certains milieux favorisés notamment au sein de l'aristocratie anglaise où peu à peu le goût s'est tourné vers l'effervescence et donc ça me ramène à ce que je disais en introduction dans beaucoup de choses tout est une question d'envie et puis je voulais aussi vous parler de quelques objets qui sont présentés dans la dernière partie la partie des collectionneurs une dernière section qui est très intimiste qu'on a pensé un peu comme cabinet de curiosité ou plutôt comme un peu un period room ce qu'on appelle les period rooms dans les musées donc c'est des objets qui ont été donnés par différents collectionnaires champenois donc c'est important ça nous permet de reconstituer l'histoire du goût de voir vers quoi se tournait le goût de ces collectionneurs à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle ça nous permet bien sûr de parler du collectionnisme qui est une manière d'exister socialement et bien sûr ça nous permet de parler d'un des modes de constitution des collections de musées avec donc le don sachant qu'on peut également bien sûr acheter les collections et donc là vous verrez qu'avec quelques objets de simples entre guillemets objets décoratifs ou des objets du service de table on peut dire beaucoup de choses par exemple avec ces chocolatières les deux chocolatières qui sont à gauche sur la photo de gauche ou avec ces porcelaines chinoises et de Delft sur la photo de droite on raconte beaucoup de choses de l'histoire de France de l'histoire de l'Europe de l'histoire du monde on peut reconstituer des modes de consommation on peut matérialiser des relations diplomatiques politiques on peut évoquer les échanges commerciaux les échanges culturels un exemple encore plus concret lors de la nuit des musées le 3 juillet prochain j'aurai le plaisir de vous présenter cette assiette qui est présentée dans un tiroir d'une de ses vitrines donc il ne faut pas hésiter quand vous visitez ce parcours à tirer des tiroirs donc cette assiette qu'est-ce qu'elle présente elle présente la première girafe qui est arrivée sur le sol français elle a été offerte en 1826 par le vice-roi d'Egypte au roi de France Charles X donc elle a pris le bateau elle a débarqué à Marseille et là elle est remontée à Pâte jusqu'à Paris pour être présentée au roi de France alors voilà on peut raconter l'histoire de cette girafe on peut parler de la faïencerie qui a réalisé cette assiette une faïencerie régionale la faïencerie des îlettes en Argonne et donc parler de la terre d'Argonne mais avec cette assiette on peut dire beaucoup d'autres choses on peut parler des débuts de l'expansion coloniale avec les anglais les français qui commencent à bien s'intéresser à ce qui se passe en Afrique on peut parler de la girafomania cette mode de la girafe dans les arts décoratifs dans les années 1830 en France on peut parler du développement des sciences naturelles au XIXe siècle ce siècle de la science des progrès de la science ce siècle où on cherche à classifier les choses on peut parler des débats entre créationnistes et évolutionnistes donc on peut parler de la marque de Darwin avec cette assiette on peut même parler de l'exploitation humaine avec cette assiette puisque cette girafe sera présentée dans la ménagerie du jardin des plantes à Paris dans un zoo donc un zoo dans lequel on présentait des objets mais les os il faut le savoir au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle on y a également présenté des hommes et puis on peut également parler de caricature politique avec une assiette comme ça parce qu'il y a eu toute une mode de satire politique durant la Troisième République et donc très souvent on représentait les personnalités politiques personnifiées par des animaux représentées par des différents animaux donc vous voyez qu'avec une assiette comme ça on peut en dire beaucoup sur l'histoire du monde en fait il suffit de tirer le fil et ça on peut le faire avec beaucoup d'objets alors je peux vous parler de cette assiette parce que c'est un sujet que je connais bien je ne peux pas le faire avec tous les objets parce que je ne suis voilà je suis plus historienne de l'art que géologue ou archéologue mais avec mes collègues et avec différents experts notre souhait ça sera de tirer les fils dans les prochaines années et sachez enfin qu'on aura l'occasion dans les prochaines années de reparler d'autres objets cette armure de samouraï cette sainte champenoise il va falloir les restaurer il va falloir les étudier ce sont de superbes objets sachez aussi qu'au musée du vin de champagne on parlera de bière bah oui on parlera de bière parce qu'avant d'être une grande région viticole la champagne a été une grande terre de la civilisation celtique et que les celtes étaient avant tout une civilisation brassicole donc on parlera de bière on parlera de photos parce qu'on a des très beaux fonds photos au musée d'Epernay on parlera beaucoup de fossiles on a une très belle collection de fossiles des ammonites le fameux campanile giganteum des nautiles on a même une mâchoire de crocodile qui est présentée dans une des vitrines de la salle géologie et on peut même croiser Brigitte Bardot dans le parcours champagne du musée donc vous voyez ce projet c'est une redécouverte des collections on les a redécouvert ces collections de manière matérielle en les restaurant en les nettoyant et c'est aussi une redécouverte intellectuelle puisque travailler sur ces collections ces dernières années avec les différents comités scientifiques ça nous a permis d'apporter une nouvelle lecture une nouvelle interprétation de ces objets je cite deux exemples et ça me permettra de clore cette grande partie sur les collections deux exemples très concrets un exemple tout récent date d'il y a 15 jours dans la partie collectionneurs on a une très belle vitrine qui présente des coffrets qui ont été légués par Claude Chandon magnifique coffret la plupart a été restauré les autres le seront nous l'espérons prochainement et dans cette vitrine il y a ce coffret que nous présentons pour le moment comme un coffret en lac chinoise et datant du second empire et ben non ce n'est pas ça puisque j'ai reçu un mail il y a une dizaine de jours de Georges Magnier directeur des musées de Reims très grand connaisseur expert de l'art japonais qui m'a fait savoir qu'en fait pas du tout en fait ce que nous avons là c'est un chef d'oeuvre de l'art japonais qui est daté donc de la seconde moitié du 16e siècle ou du début du 17e siècle et qui est très représentatif d'un type de coffret japonais je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement ce qui m'a donné beaucoup d'informations voilà donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans la vie des collections c'est ces redécouvertes que nous pouvons faire de manière collective avec l'aide de beaucoup d'experts et puis un exemple dans le parcours archéo et là je remercie Claire Bonnefoy de m'avoir apporté un certain nombre d'éléments nous avons travaillé avec l'INRAP l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive donc un des principaux acteurs de l'archéologie préventive en France nous avons donc beaucoup travaillé avec l'INRAP pour travailler sur le propos et sur les objets à présenter dans le parcours archéologique et ça nous a permis d'affiner un certain nombre de datations d'informations sur les objets une meilleure dénomination des objets une meilleure connaissance de l'usage des objets et on a un exemple très concret avec ce bucrane de roc qui est présenté dans la salle de l'âge du bronze puisqu'en fait pendant très longtemps on l'associait à un site funéraire le site d'Aulnay-aux-Planches donc datant de l'âge du bronze or plusieurs archéologues de l'INRAP nous ont fait savoir qu'en fait ce bucrane est beaucoup plus ancien que ça puisqu'il est en fait daté du néolithique voilà donc ces deux exemples le coffret le bucrane qui montre que voilà ces dernières années on a vraiment pu beaucoup avancer et c'est loin d'être fini sur la connaissance de nos collections deuxième et dernière partie je voudrais la lancer quelques pistes ce que pourront être les enjeux de développement de ce musée dans les prochaines années donc je voudrais essayer de poser les fondements de ce que pourrait être cette politique de développement c'est-à-dire de comment mettre en oeuvre les orientations de la municipalité comment faire de ce lieu un lieu culturel de référence un outil de rayonnement je vous rappelle avant cela ce qu'est un musée la définition du musée pour le code du patrimoine et pour l'ICOM donc le musée c'est un lieu de conservation de sauvegarde de biens qui par leurs valeurs historiques patrimoniales artistiques doivent être donc protégés donc des biens des biens patrimoniaux et qui sont donc conservés en vue d'être présentés et d'être partagés avec des publics les trois axes de développement du musée d'Epernay qu'on a défini jusqu'à présent c'est de faire de ce musée un lieu de transmission et de partage de faire de ce lieu un lieu très ancré dans le XXIe siècle et enfin d'être un ambassadeur du territoire alors je vais donc d'abord vous parler je vais essentiellement vous parler de ce rôle cette mission d'être un ambassadeur du territoire le musée doit clairement s'affirmer comme un levier de développement territorial à la fois comme équipement touristique et comme établissement scientifique et là c'est volontairement et de manière peut-être audacieuse que j'associe le scientifique et le touristique que parfois on oppose que je les associe dans un même axe de faire de ce lieu un ambassadeur du territoire donc tout d'abord je voulais vous parler de comment on allait affirmer les ambitions de valorisation scientifique du musée la valorisation scientifique d'un musée c'est un des vecteurs de promotion du musée et du territoire sur lequel est situé ce musée vous l'avez vu on a une collection très très riche plus de 100 000 objets qui pour le moment sont encore victimes d'un déficit de notoriété ce que peu présenté ces dernières années mais les possibilités en termes de recherche scientifique d'études documentaires de valorisation d'exposition sont énormes donc le musée d'Epernay a tout à gagner en misant sur ses collections permanentes un vrai atout majeur et en l'assumant alors comment assumer étudier les collections par l'équipe scientifique du musée mais également par d'autres spécialistes des différents champs disciplinaires d'où l'importance de continuer à travailler avec nos comités scientifiques dont certains membres sont présents ce soir notamment le comité Champagne qui est bien représenté l'activité scientifique c'est participer à des colloques donc intervenir dans des colloques des colloques qui sont souvent suivis de publications je vous donne un exemple mes collègues Jonathan Simon et Claire Bonnefoy ont participé à un colloque lors des journées d'archéologie en Champagne-Ardenne en 2019 ça a donné lieu à une publication vous voyez là l'article qui est consacré au musée d'Epernay je vous donne un autre exemple j'ai récemment écrit deux articles consacrés au musée d'Epernay dans une revue scientifique sur la gastronomie française et les musées voilà donc ça c'est une vraie forme de valorisation et je pense aussi à un prochain colloque auquel je participerai en novembre prochain sur le le no-tourisme et le tourisme no-gastronomique donc pour parler de comment le musée peut se positionner en Champagne donc par rapport à cette thématique de l'ono-gastronomie je salue Claude Giraud d'ailleurs puisque nous avons eu l'occasion de parler de cette thématique il y a peu une thématique qu'il connaît très très bien voilà donc il faut favoriser l'édition de publications papier de publications numériques on vient de vient de paraître notre première publication de ce nouveau musée donc le hors-série de connaissances des arts très belle revue je vous invite à feuilleter et à acheter si ce n'est pas encore le cas donc sur les collections du musée et également sur l'histoire des Pernet et de l'avenue de Champagne on aura le souhait prochainement d'avoir un guide des collections du musée voilà et je vous montre là également un très beau catalogue d'expositions qui est paru il y a quelque temps avec l'exposition itinérante de nos collections Torque et Compagnie qui est passée par plusieurs lieux notamment Bibracte ce que vous voyez ici voilà il faut également être présent sur Internet sur notre site Internet mais d'ailleurs si vous allez sur notre site Internet vous verrez qu'il y a beaucoup de notices d'objets on va enrichir peu à peu pour que nos objets soient présentés il faut favoriser le prêt d'objets auprès d'autres institutions patrimoniales et bien sûr nous il faut qu'on organise des expos temporaires ça c'est évident ça permet de faire connaître les collections non exposées ça permet de faire le point sur la recherche ça permet de fidéliser les publics et d'attirer de nouveaux publics alors on en a des idées d'expositions temporaires je vais vous donner quelques pistes mais rien n'est arrêté pour le moment par exemple ce qui pourrait être intéressant c'est de travailler sur des expositions temporaires qui permettent de croiser nos collections nos fonds donc d'avoir une vision transversale des choses par exemple on a pu se rendre compte que des matériaux comme le verre ou comme la céramique sont très bien représentés tant pour l'archéologie le champagne que les collectionneurs donc il y aura peut-être quelque chose à faire autour de ça là par exemple je vous présente la vitrine des verreries gallo-romaines au centre bien sûr la vitrine dédiée au contenant du champagne donc les flûtes les coupes les rafraîchissoires avec trois très beaux exemples de flûtes et de coupes à gauche avec la céramique on peut dire de même on a des très belles collections de céramiques gallo-romaines notamment céramiques sigilées on a les faïences de Ouajoud on a des faïences de Delft chinoises beaucoup d'autres faïenceries françaises qui sont représentées donc il y a une vraie résonance à créer entre les différents fonds il y a d'autres thématiques qui nous viennent aussi assez rapidement à l'esprit par exemple le goût du beau les parures les bijoux la cristallerie il y a peut-être quelque chose à faire aussi autour de cette thématique du luxe du beau et de l'excellence aussi des savoir-faire bon bien sûr il y a un souhait très cher pour l'équipe du musée c'est de pouvoir continuer à faire connaître les collections d'un homme qui s'appelle Jules Klein donc une partie des collections de Jules Klein est présentée dans le parcours mais tout n'est pas présenté donc Jules Klein c'est un monsieur qui pour le moment est peu connu mais j'espère qu'on pourra un jour organiser une grande exposition temporaire pour mieux reconstituer son parcours c'est un diplomate champenois qui par ailleurs était explorateur il a été nommé un peu partout sur la planète il a été diplomate à Madagascar en Afrique du Sud en Argentine en Birmanie en Azerbaïdjan en Finlande et à chaque fois il avait cette envie de connaître les cultures locales donc il a pris beaucoup de photos il a écrit des articles sur ces cultures et il a collecté énormément d'objets dont la plupart ont été donnés au musée d'Epernay mais il y en a également d'autres qui ont été donnés en quantité beaucoup moins importante au musée national d'histoire naturelle au musée du Quai Branly au musée des Confluences et à la bibliothèque nationale de France donc très clairement là il y a un très beau sujet à explorer avec les collections Jules Klein qui permettent de voyager dans le monde entier comme vous pouvez le deviner avec les photos que je vous présente voilà pour on a également d'autres thématiques que je ne vais peut-être pas développer là parce que je vois que l'heure tourne mais que ce soit pour l'archéologie pour le Champagne on a aussi beaucoup d'autres idées mais je vais les garder pour moi pour le moment pour vous réserver quelques surprises pour la suite des idées aussi autour des arts numériques voilà en tout cas toutes ces activités scientifiques contribuent au rayonnement scientifique et à la renommée du musée il y aura bien sûr les questions d'acquisition qu'il faudra aussi qu'on se pose comment enrichir nos collections pour les prochaines années et toutes ces activités scientifiques il y a deux pôles importants du service du musée qui travaillent plus précisément sur ces thématiques c'est bien sûr le pôle de la gestion des collections donc au centre de conservation et le pôle documentation donc là je vous montre une photo du centre de documentation qui est située juste à côté du grand salon dans lequel je me trouve en ce moment ambassadeur du territoire c'est bien sûr participer au rayonnement touristique du territoire donc comment faire pour que le musée s'inscrive dans ce projet municipal qui est de placer le patrimoine et la culture au coeur des stratégies touristiques et bien on y travaille actuellement pour faire du musée une porte d'entrée sur le territoire et participer à la construction d'une offre collective de structures de manifestations d'initiatives pour donner plus d'envergure à cette destination Champagne donc ça signifie concrètement participer à des grands événements culturels et festifs du territoire les habits de lumière Champagne en fête Vignard et quelques exemples parmi d'autres c'est bien sûr réfléchir à une offre jumelée avec d'autres acteurs touristiques notamment eux de l'avenue de Champagne d'Épernay d'Ailly de Reims je pense bien sûr à Pressoria nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir à un partenariat dès cet été je pense bien sûr au ballon captif aux maisons de Champagne je pense au site de la créière du site de Vers la Gravel je pense à la cave au coquillage donc beaucoup de partenariats à mettre en place et au-delà de ça l'idée est d'activer et d'animer une politique de partenariat et de mise en réseau et quand je parle de mise en réseau c'est tous les types de réseaux c'est les réseaux culturels touristiques éducatifs de la filière BTV Nicole évidemment donc une vraie dynamique à impulser j'ai par exemple pu en parler récemment avec la cité du vin de Bordeaux voir comment on peut travailler avec la cité du vin de Bordeaux ou bien sûr comment travailler avec la mission Champagne-UNESCO donc Coteaux, Maisons et Caves de Champagne puisque le musée est évidemment à lieu tout trouvé pour participer à la promotion de la valeur universelle exceptionnelle de ce site de ce bien inscrit à l'UNESCO et c'est également un lieu où on pourra partager le plan de gestion et de protection de ce bien inscrit en organisant différentes manifestations avec la mission Champagne-UNESCO plus rapidement pour finir je voulais donc parler de deux autres axes donc le musée comme lieu de transmission et de partage vous avez là quelques réponses qui ont été données par un panel de français lors d'une enquête qui a été menée pour le rapport sur le musée du XXIe siècle produit par le ministère de la culture en 2017 et vous voyez que les attentes des français majoritairement à l'égard des musées c'est d'adapter l'offre aux jeunes générations c'est de s'adresser à tous quelle que soit sa culture et son milieu et c'est rendre le musée plus vivant et plus convivial donc ça correspond à une pluralité de public et donc à une pluralité d'attente et bien c'est comme ça que nous on s'est fixé nos objectifs c'est rendre nos collections accessibles à un très large public faire en sorte de mettre en place tous les vecteurs de médiation d'interprétation pour que chacun trouve le moyen d'entrer en interaction d'entrer en rencontre avec l'objet présenté donc on a essayé d'adapter le discours pour pouvoir donc on a différents niveaux de lecture dans tout le parcours du musée et puis il y a différents outils de médiation puisque certains d'entre nous auront besoin d'entendre d'écouter pour assimiler et pour découvrir les objets d'autres auront besoin de toucher d'autres encore auront besoin d'expérimenter d'autres les petits mais les grands aussi aimeront s'amuser donc aller sur le ludique pour apprendre d'autres enfin aimeront tout simplement lire parce qu'il y a encore des personnes qui aiment lire ça existe encore donc voilà le musée il se positionne vraiment comme un passeur un créateur de lien entre les publics et les collections et puis au-delà de ça le musée c'est un lieu de vie un lieu où on passe un bon moment alors pour découvrir les collections tester les outils de médiation pour se balader dans le parc parce que le château Perrier c'est aussi un très beau parc un très beau lieu de flânerie mais le musée c'est aussi passer un moment dans la boutique voilà découvrir les nouveaux produits qu'on présente dans la boutique ou participer à un atelier pédagogique notamment pour le pour le jeune public alors comment animer très rapidement comment ça se traduit animer la vie dans un musée c'est d'abord en proposant une programmation culturelle diversifiée et fédératrice pour rendre le lieu vivant incarné de manière à faire venir les visiteurs tous les types de visiteurs les visiteurs qui sont des fidèles des musées mais également des visiteurs qui sont peut-être plus éloignés du monde muséal donc on proposera une offre régulière d'animation des conférences on participera aux grandes journées nationales que sont les journées européennes de l'archéologie les journées européennes du patrimoine la nuit des musées on réservera une place importante aux différentes formes d'expression artistique de manière à ce que également ce regard d'artiste puisse nous permettre de découvrir d'une autre manière les collections donc avec du théâtre de la danse des concerts évidemment on proposera des actions de médiation attractives pour un public adolescent on est notamment en train de mettre en place un partenariat avec le lycée Stéphane Dessels et puis il y aura des rendez-vous annuels pour fêter Noël Halloween Pâques au musée il y a également des bacs à fouilles que vous avez peut-être aperçus dans le parc du château pour transmettre les méthodes archéologiques de fouilles et donc des ateliers pédagogiques qui seront proposés tout au long de l'année j'en profite pour vous donner quelques dates de nos prochains rendez-vous jeudi prochain 17 juin on recevra monsieur Demoule qui est un éminent archéologue qui viendra donc parler de l'archéologie et le 24 juin je dis tout ça de mémoire mais je ne pense pas me tromper on recevra monsieur Barbier qui viendra de parler de la naissance du Champagne autre événement à noter dans vos tablettes les Journées Européennes de l'archéologie 18, 19 et 20 juin donc là beaucoup d'animation pour les enfants pour les adultes et la nuit des musées le samedi 3 juillet de 20h à 23h où là on vous proposera une présentation des collections des petites visites sous des formats très courts des petites pastilles de découverte des collections par l'équipe du musée donc le 3 juillet prochain on proposera également je le souhaite dans ce musée des dégustations pédagogiques commentées puisque le Champagne c'est bien sûr une dimension sensible et sensorielle donc on proposera ce type de moments et puis des découvertes de différents univers de différents secteurs d'activité les métiers connexes du Champagne par exemple que ce soit le verre le machinisme vitivinicole la tonnellerie voilà c'est quelques exemples parmi d'autres et quand je parle bien sûr d'être un lieu de transmission et de partage je pense au fait aussi que ce musée doit être inscrit dans le territoire ça doit être un équipement de proximité qui doit travailler avec les différentes structures du territoire aller chercher des visiteurs empêchés par exemple dans les hôpitaux dans les EHPAD donc organiser également des actions hors les murs et puis travailler avec les différentes structures locales donc que ce soit les autres services culturels municipaux la médiathèque les archives je pense aussi bien sûr à l'école de musique au cinéma au Salman Hazard accueillir différentes manifestations comme par exemple les concerts de Voila l'été ça sera le cas au mois de juillet et travailler tout particulièrement un public le public scolaire où là on a vraiment une relation privilégiée à construire on a déjà énormément de demandes et pour tout dire notre calendrier est plein jusqu'à la fin de l'année scolaire dernier axe que je vais développer ce soir on a le souhait que ce musée soit ancré dans le XXIe siècle je vais vous en montrer quelques exemples musée ancré dans le XXIe siècle c'est tout d'abord comme je vous l'ai dit dès l'introduction proposer un parcours de visite qui est adapté aux différents publics donc pour favoriser cette accessibilité à tous et donc c'est la raison pour laquelle vous découvrirez dans le parcours différents dispositifs de médiation alors voilà là vous avez devant vous une carte interactive c'est la carte interactive de l'appellation Champagne ça permet de voyager dans l'appellation Champagne dans les différentes régions qui composent l'appellation Champagne et pour chaque région ça permet de voir le nombre d'exploitants la répartition des cépages le nombre de crus et vous voyez également ici un dispositif dans la salle géologie qui combine un film d'animation qui montre la biodiversité en Champagne durant le Lutetien il y a 45 millions d'années donc film d'animation combiné à un fond marin qui nous a été donc donné par la Cabe au coquillage et qui montre la richesse justement de toute cette biodiversité emprisonnée dans ce fond marin d'autres exemples des jeux par exemple là au-dessus vous voyez un jeu pour travailler sur les essences de bois qui étaient exploités durant l'époque des âges du fer ou encore un diaporama qui permet de parcourir différents menus là où on met en avant tout le pouvoir gastronomique du Champagne avec des accords mai et Champagne des facsimilés donc par exemple là des facsimilés du fameux Vascanard des collections archéologiques ou des facsimilés de Torque de ces très beaux colliers qui étaient portés par les femmes durant l'époque celtique des maquettes beaucoup de maquettes là vous avez une maquette de voix romaine voilà toutes les photos que je voulais vous montrer donc voilà un parcours de visite qui multiplie ces vecteurs de médiation quand on dit être ancré dans le 21e siècle c'est aussi miser sur la diffusion numérique donc être très présent sur le net c'est une vraie carte à jouer donc à terme on aimerait avoir un portail documentaire et on aimerait avoir un catalogue de nos collections en ligne ça nous prendra un petit peu de temps pour construire tout ça mais d'ici là on fait en sorte de beaucoup animer les pages de nos réseaux sociaux d'être présents sur les sites de nos partenaires et de différentes structures scientifiques culturelles j'ai également le souhait qu'on puisse investir prochainement Wikipédia qui est une encyclopédie libre très importante très consultée et on y trouve des choses très intéressantes sur Wikipédia pas que mais on y trouve des choses très intéressantes et donc l'idée c'est de pouvoir justement nous contribuer à apporter des choses justes quand on parle du musée et de ses collections sur Wikipédia et enfin quand je parle d'être ancrée dans le XXIe siècle c'est faire en sorte que ce musée accompagne les avancées de la recherche et les innovations technologiques parce qu'en fait ces collections ne sont pas figées un musée ce n'est pas qu'un regard rétrospectif c'est aussi un regard prospectif qu'on peut poser sur aujourd'hui et sur demain donc les collections elles ne sont pas appréhendées dans un temps suspendu mais elles sont vraiment insérées dans une dynamique et elles sont à mettre en connexion avec les sociétés contemporaines et avec l'actualité de la Champagne bien évidemment donc on aura le souhait de pouvoir relayer les découvertes archéologiques récentes de pouvoir mettre en avant les techniques de recherche archéologique les plus à la pointe les derniers outils d'études et de recherche et de valorisation en archéologie et donc ça c'est pour l'archéologie et pour le Champagne le souhait de relayer les différentes innovations technologiques et évoquer les problématiques contemporaines de la Champagne viticole donc ça c'est tout ce qu'on construira avec le comité Champagne avec le SGV l'UMC mais également avec d'autres partenaires qui sont déjà présents dans le parcours je pense à Véralia à Eno Concept pour parler justement de ces savoir-faire et de ces industries de pointe en Champagne donc vous le voyez ce musée a un potentiel énorme énormément de choses à dire à construire à faire à montrer et donc ce que je voulais dire en conclusion sur ce musée c'est que notre objectif majeur c'est de faire de ce musée un marqueur de territoire qui s'inscrit dans la cité dans le territoire de la Champagne qui contribue à la renommée à la notoriété d'Epernay et du territoire faire bien sûr de ce musée un lieu scientifique et culturel de référence et c'est avant tout cela d'ailleurs un musée mais ce n'est pas que cela ce musée ça doit aussi être un lieu ouvert sur le monde contemporain un musée un lieu qui porte un regard sur cette société en mouvement sur cette Champagne en mouvement et qui interroge aussi cette dernière cette Champagne en mouvement et puis bien sûr ce musée ça doit être un lieu d'animation un lieu où on se sent bien un lieu d'événement un lieu festif à certains moments de l'année donc évidemment pour nous tous équipe du musée tout cela on va le mettre en place ça nous prendra un petit peu de temps ça va se faire par étapes il faut qu'on s'organise qu'on se structure c'est des choses auxquelles on pense depuis longtemps maintenant donc on va prendre nos marques dans les prochains mois on va se confronter au réel on a beaucoup d'idées beaucoup de projets beaucoup d'envie alors peut-être que ce que je vous ai présenté ce soir c'est trop ambitieux peut-être utopiste peut-être que certaines paroles ne seront qu'un vœu pieux je l'espère pas mais on le verra mais je pense que c'était le moment ce soir justement pour rêver pour se projeter et pour avoir des envies puisqu'on démarre voilà un nouveau chapitre de l'histoire du musée d'Epernay et donc voilà j'espère vous avoir convaincu de cela c'est de voilà des énormes possibilités de développement avec ce musée et vous dire que ce musée c'est aussi et avant tout le vôtre et vous dire que si vous avez des idées en termes d'animation de partenariat elles sont les bienvenues bien sûr et je voulais finir avec une citation qui est chère à mon cœur j'avais déjà cité dans une autre occasion et dans une autre région c'est une citation que l'on doit à Georges-Henri Rivière ce fameux GHR ce grand conservateur de musée qui en 1978 dit à propos du musée cette notion de musée vois-tu petite le succès d'un musée ne se mesure pas au nombre de visiteurs qu'il reçoit mais au nombre de visiteurs auxquels il a enseigné quelque chose il ne se mesure pas au nombre d'objets qu'il montre mais au nombre d'objets qui ont pu être perçus par les visiteurs dans leur environnement humain il ne se mesure pas à son étendue mais à la quantité d'espace que le public aura pu raisonnablement parcourir pour en tirer un véritable profit c'est cela le musée sinon ce n'est qu'un espèce d'abattoir culturel dont on sort réduit à l'état de saucisson je vous remercie de votre attention et je finis avec cette dernière cette dernière photo si elle peut bien venir mais elle ne veut pas venir donc je ne la montrerai pas ce n'est pas grave et si la voilà avec deux petits clins d'œil des projets qui ne se sont pas tous concrétisés mais pour vous montrer quand même qu'il y a ce très très beau projet de musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale qui lui s'est magnifiquement concrétisé mais voilà juste faire un petit clin d'œil à deux projets de palais de Champagne et de musée international de l'art celtique qui à un moment ont été envisagés pour valoriser nos collections voilà je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions ou des compléments d'informations je me tiens à votre disposition je crois qu'il y a un micro qui va circuler dans les différentes salles de réception du château mais s'il y a des questions devant moi n'hésitez pas ou des remarques des compléments je voulais saluer la présence de différents membres du alors j'espère que je ne vais pas en oublier parce que je ne vois peut-être pas tout le monde mais du comité scientifique Champagne donc monsieur Barbier évidemment madame Bâtonnet madame Fourreur madame oui Aurélie voilà et les remercier évidemment pour toutes leurs contributions et comme je l'ai dit on aura encore besoin de vous pour les prochaines années et les remercier